bonjour à tous bienvenue pour cette deuxième vidéo nous sommes ensemble comme nous l'avons été en début de journée je vous mets le lien de la vidéo enfin de celle ci pour découvrir les deux nouvelles voitures qui sont ajoutés à dirt rally 2.0 après la porsche que l'on a beaucoup apprécié je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'elle est vraiment fun et très réussi on va découvrir la lancia 037 monte carlo une autre groupe très iconique parce qu'elle n'a pas beaucoup évolué en championnat du monde c'était l'une des dernières et finalement le championnat a été quasiment détruit par la fia quelques quelques mois quelques années après même si évidemment la delta s4 entre les deux voitures que j'aime particulièrement et pour la découvrir et bien nous sommes en nouvelle zélande et la livrée que l'on utilise sera la livrée woerth de base bref on va tenter de ne pas se foutre à l'eau c'est parti ça va aller vite je sens que ça va être encore plus monstrueux que la porsche ah ouais elle envoie du très très lourd heureusement ça freine bien oui une puissance terrible sur cette voiture ah ouais c'est un monstre de chez monstre oh elle est géniale elle a un équilibre assez formidable l'équilibre de cette voiture est bluffant alors là c'est très technique parce qu'on est sur des virages très lent très serré très technique et la voiture ne bouge pas du train arrière elle est vraiment rivée au sol c'est très agréable ah ouais là j'ai vraiment l'impression d'attaquer sur des rails ah oui c'est perturbant presque comme expérience on a l'impression de balayer vraiment le sable à des kilomètres avec les roues qui développent énormément énormément de puissance ça patine énormément je sens du virage beaucoup de superlatifs dans ce début de vidéo mais force est de constater que là ah non mais c'est la meilleure extension on ait eu depuis très longtemps avec la porsche et celle ci mais c'est de monstre ah mais alors voiture qui vaut pardon je reprends mon devoir mais voiture qui vaut 1,99€ si vous n'avez pas le le season pass pour le reste elle vous est offerte si vous avez la version de luxe ou donc le season pass du jeu vous avez tous les liens dans la description mais franchement foncez bordel foncez juste foncez celle ci est là la 911 sont juste les deux meilleures bagnoles qu'on ait jamais eu en dlc et il me faut pas 50 km pour le sentir on a un ressenti de force feedback on a un grip on a non mais on a une info incroyable sur la limite de la voiture pour la placer droite 5 et 20 mètres oh mais par contre elle est extrêmement monstrueuse tu sens qu'il y a des centaines de chevaux sous le capot ouvre sur ciel dans gauche 4 20 mètres reste à droite sur ciel ah ouais non mais elle est d'une facilité déconcertante cette bagnole voilà vous avez 4 balles à sortir pour 2 légendes faites le vraiment faites le autant j'étais vraiment impressionné j'avais beaucoup apprécié la sortie de la C4 WRC et de la Ford Focus il y a quelques semaines autant là il n'y a pas photo ce sont les deux meilleures bagnoles sorties en dlc point il n'y a pas à discuter il n'y a pas à tergiverser prenez ces deux bagnoles si vous avez d'heure tralie non mais imagine toi avec ça dans la montée du Turini mais c'est démentiel ah 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 la montagne ça va oh là là c'est monumental je crois que j'ai jamais alors et reste à droite sur 30 mètres gauche j'ai jamais autant kiffé une bagnole dans d'heure tralie point elle est géniale cette lancière oh oh j'adore c'est génial oh le pied heureusement elle a des freins et ouvre 60 mètres ciel oh elle est géniale elle est parfaite l'équilibre de cette voiture est irréprochable on dirait vraiment une répartition 50-50 des masses ah non mais de toutes les groupées c'est la plus la plus époustouflante elle passe à une vitesse j'adore elle est parfaite je suis amoureux j'en veux une faites des dons j'en veux une à Noël oh c'est génial allez et tu peux la lancer elle revient elle se met à l'angle parfait pour te faire glisser oh visuellement de l'extérieur ça doit être beau à voir j'ai plaisir à attaquer parce que j'ai une confiance entière en la voiture j'avais jamais eu ça avant elle est incontournable cette bagnole alors autant la Porsche reste assez classique autant celle-ci il vous la faut vraiment et même à choisir entre la Porsche et la Lancia prenez la Lancia alors je sais pas ce que vont dire ceux qui vont tester cette voiture sur Youtube moi je suis ultra conquis j'ai envie de faire toutes les spéciales avec cette caisse mais vraiment et Dieu sait que quand j'ai testé les autres voitures dans les autres vidéos des fois j'étais là genre ouais c'est bien ça amène un petit truc de nouveau ou alors c'est du déjà vu ou c'est du réchauffé là tu as une expérience incroyable et 30 mètres gauche 3 longs non waouh dans droite 5 et 3 gauche 2 waouh c'est incroyable j'adore dans droite 6 non allez reviens voilà formidable 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 oh bordel ça envoie allez je vous laisse un peu profiter de la voiture moi je m'amuse on se retrouve dans quelques secondes mais au niveau du son je le trouve pas exceptionnel incroyablement envoûtant mais alors la conduite le force feedback il est exceptionnel droite de ferme et ouvre dans gauche et ouvre de ferme le fon qui la il fallait bien que ça arrive la petite approximation je veux pas que ça s'arrête je veux pas qu'elle s'arrête cette spéciale époustouflante bon je vais essayer de conclure quand même mais j'ai juste envie de rouler parce que j'adore alors ce qui est le plus bluffant c'est l'équilibre de la voiture c'est génial alors on va conclure tout de même cette vidéo franchement prenez cette caisse vraiment mais je vous le dis vous me donnerez votre avis, votre ressenti, testez-la et vous me direz si vraiment pour vous c'est aussi un gap aussi impressionnant que ça que pour moi j'y retrouve beaucoup de la 205 Turbo 16 dans le comportement, dans la légèreté, dans la fluidité, dans la facilité à freiner vraiment c'est la voiture avec laquelle je peux mieux comparer cette Lancia pour le reste foncez, ces deux balles que vous ne regretterez pas en tout cas moi j'adore le comportement et le feeling de cette Lancia alors que de prime abord c'était pas celle que j'attendais le plus j'étais vraiment plus sur la 911 mais là ils ont fait très très fort sincèrement 8 minutes 48 958 de pur plaisir waouh j'ai rien à dire c'est génial merci d'avoir regardé cette vidéo rendez-vous dans la description et c'est génial elle est superbe franchement elle est incroyable allez à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501